salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme ça fait un peu plus de deux mois que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne monsieur le v12 et cette vidéo aura pour vocation dans un premier temps de vous donner les raisons qui m'ont poussé à mettre la chaîne monsieur le v12 en standby et dans un deuxième temps c'est la rentrée et je vais vous annoncer de plutôt de bonnes nouvelles pour le mois de septembre car croyez moi il y a du beau projet qui arrive et voilà je vais pas vous spoil je vais vous garder ça pour la deuxième partie de vidéo pour la première partie de vidéo je veux tout simplement vous donner les raisons qui m'ont poussé on va dire à m'éloigner un petit peu de youtube les raisons qui m'ont contraint à pas trop vous donner de nouvelles alors contraindre ce serait un terme peut-être un peu trop un peu trop fort mais voilà je voulais je voulais jouer carte sur table avec vous comme je le fais depuis plusieurs années je ne vous ai jamais menti je ne faisais jamais on va dire cacher les choses et je compte pas commencer aujourd'hui première des choses il faut savoir qu'à la suite de mon hack vous le savez ma chaîne a complètement été délai de youtube fort heureusement on a enfin on a réussi à faire en sorte que que ce soit pas irrémédiable et que youtube remette ma chaîne en ligne remettre mes vidéos mais ça a eu une incidence assez on va dire fatale pour la chaîne c'est que bah beaucoup beaucoup de choses dont vous n'êtes pas au courant et dont je voulais parler avec vous c'est que au niveau administratif j'ai dû on va dire fournir certains documents et c'est vrai que ça a mis du temps pour que la chaîne soit de nouveau on va dire opérationnelle à 100% ce qui a fait que bah je voyais pas l'intérêt de faire des vidéos qui serait pas du tout référencé voilà j'ai pas envie de pas de produire du contenu qui ne serait pas référencé qui ne serait pas mis en avant et donc voilà ça c'était l'une des raisons la deuxième raison qui a fait que je me suis dit karim tu peux pas tout faire c'est à dire que vous le savez depuis plusieurs années je vous le dis je suis seul aux manettes de la chaîne monsieur v12 alors bien entendu ping geek m'aide énormément ce soit dans les montages que ce soit dans les miniatures que ce soit mais grosso modo je suis l'un le seul maître à bord je suis le seul maître à bord et je ne peux pas être partout c'est à dire que j'ai comme vous le savez certains d'entre vous mais d'autres ne le savent peut-être pas j'ai décidé de me lancer assez tardivement c'est vrai quand on compare la plupart des youtube heures qui sont de ma génération ou même après beaucoup ont fait le choix bien avant moi de se lancer sur la plateforme twitch afin de stream essentiellement du call of duty j'ai voulu tenter enfin je j'ai tenté l'aventure twitch et en fait je me suis rendu compte que d'être sur twitch ça demande quand même énormément de temps je ne peux pas être à faire des streams et en même temps à faire les tournages les montages des vidéos youtube donc je me suis dit que j'allais pendant un certain temps on va dire concentrer toute mon énergie pour essayer de me créer une petite communauté sur twitch et c'est aussi ce temps là je l'ai réservé aussi pour on va dire être très présent sur twitch après c'est vrai que quand on y réfléchit je n'ai pas fait à la meilleure des périodes c'est vrai que je les fais juillet août et c'est vrai que juillet août c'est un petit peu la période où tout le monde part en vacances donc c'est vrai que stratégiquement parlant c'était un petit peu stupide de ma part mais bref je me suis dit karim mise tout sur twitch pendant deux mois et voilà voir ce que ça peut donner ça n'a pas été qu'un échec dans le sens où même si à l'heure actuelle je n'ai pas une très grosse communauté derrière moi j'ai une communauté très fidèle j'ai une communauté avec laquelle je passe énormément de bons moments et je vous invite pour ceux qui sont sur youtube qui sont toujours un petit peu frileux à l'idée de d'aller sur twitch en avançant comme argument ouais moi j'aime pas trop twitch franchement encore une fois et c'est vrai que je vous l'ai dit plusieurs fois par le passé testé et vous verrez si ça vous plaît ou pas j'ai été comme vous pendant très longtemps réticent dans mon cas de créateur de contenu j'ai été très réticent à l'idée de vous faire du contenu sur twitch parce que j'aimais youtube j'aimais la possibilité de faire un travail qui était plus quali parce qu'il faut quand même être relativement relativement clair là dessus c'est vrai que quand on compare le travail de youtube heures si on prend le travail complet ce que moi j'appelle travail complet c'est à dire qu'on est à l'initiative de l'idée de la vidéo le tournage de la vidéo le montage de la vidéo création de la miniature et mise en ligne de la vidéo c'est un travail qui est conséquent alors que sur twitch on se pose on allume la caméra on allume dans l'ordinateur le pc et on joue en direct et c'est vrai qu'on a plus seulement un travail d'animateur donc c'est vrai que c'est moins ça ça m'a toujours un petit peu refroidi mais j'ai passé le cap et je me suis essaye twitch et tu verras si ça te plaît ou pas et c'est vrai que twitch me plaît énormément j'aime beaucoup cette proximité que j'ai avec mon public sur twitch et encore une fois je vous le dis on n'est pas une très grosse communauté mais maintenant ça fait ça fait un petit moment que on se retrouve tous les soirs et que l'on passe des moments vraiment des vraiment de bons moments et certains de ma communauté maintenant ça fait limite partie d'une petite famille et tout et j'adore ça donc donc voilà l'idée si j'ai mis la chaîne youtube en stand by c'était aussi pour ça troisième raison vous ne l'avez peut-être jamais vu parce qu'en fait ce que vous voyez de moi ça s'arrête ça s'arrête là en fait et j'ai la chance si on peut appeler ça une chance j'ai la chance d'être assez épais de là haut c'est à dire que j'ai pris du poids ou que je suis fit j'ai toujours été assez voix cp on va dire ça assez épais on va pas être prétention à dire qu'on était balaise tout ça non on va être on va être humble assez épais on va dire ça comme ça et c'est vrai que vous n'êtes pas rendu compte mais les différents confinements ont littéralement dégradé mon physique vraiment quand je vous dis dégradé à l'heure actuelle je suis ça fait trois mois que j'ai entamé une transformation là pour l'instant vous voyez pas j'ai fait exprès de mettre un débardeur assez noir pour vous puissiez pas trop voir la différence entre moi et le siège parce que je prépare une vidéo prochainement pour vous parler de ma transformation elle n'est pas entièrement terminée et je vais vous parler de ce que moi j'ai fait pour littéralement fondre en trois mois j'ai perdu entre 15 et 20 kilos en trois mois et je vois je peux vous le dire maintenant j'ai tout simplement adopté comme philosophie de vie le jeune intermittent le jeune intermittent fait maintenant partie de ma vie pendant trois ans et pour être totalement transparent avec vous je l'ai adopté comme comme façon de m'alimenter jusqu'à la fin de ma vie si vous ne connaissez pas le jeune intermittent si vous ne connaissez pas les bienfaits que peut avoir le jeune intermittent aussi bien pour une perte de poids que pour la santé je vous invite à aller voir plein de vidéos sur youtube si vous d'ailleurs vous faites le jeune intermittent n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire le poids que vous avez perdu pour prouver aux personnes qui seraient intéressés bah qu'ils aient des témoignages n'hésitez pas voilà ça ça peut être aussi une une entraide qu'il peut y avoir entre entre nous et n'hésitez pas justement à donner votre expérience vos retours par rapport à cette expérience ça m'intéresserait déjà moi dans un premier temps mais aussi des personnes qui pourraient être intéressés par cette nouvelle façon de s'alimenter quand je dis nouvelle c'est pas une nouvelle façon enfin ça tombe ça existe depuis plusieurs années bien entendu mais une nouvelle façon pour quelqu'un qui aimerait tester pour une première fois donc alors le jeune intermittent pour faire une toute petite parenthèse ne conviendra pas à tout le monde pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le jeune intermittent on a le droit de s'alimenter pendant 16 heures on n'a plus le droit de c'est l'inverse on a le droit de manger pendant moi c'est en tout cas celui que je fais il ya la plusieurs versions mais là celle que je fais la plupart du temps c'est huit heures j'ai le droit de manger pendant 16 heures je m'abstiens de manger toutes calories je bois uniquement de l'eau du thé vert ou du café sans sucre donc voilà le jeune intermittent c'est ça et alors c'est bien plus complexe que ce que je viens de vous expliquer mais ça c'est pour les grandes lignes pour que ceux qui ne connaissent pas le jeune intermittent puisse justement savoir de quoi je parle et en fait le jeune intermittent couplé avec un exercice physique régulier et moi je m'entraîne la plupart du temps à jeun ça m'a littéralement fait fondre et qui plus est j'ai pas l'impression j'ai dû perdre un petit peu de masse musculaire mais voilà ça m'empêche pas de faire des exercices physiques assez intense parce que c'est vrai que pour les deux premières semaines on vous conseille en général quand vous voulez entamer ce jeune intermittent mais je ferai une vidéo bien plus détaillée vous inquiétez pas mais c'était une petite parenthèse et j'ai pas envie de vous laisser dans l'inconnu vous mais il a parlé de jeune intermittent qu'est ce que ça veut dire je comprends pas on vous conseille au début quand vous commencez de commencer par le 12 heures d'alimentation 12 heures sans s'alimenter ensuite vous pouvez faire 14 et après vous pouvez faire 16 moi c'est le 16 8 que je fais et une fois par semaine je fais 24 heures sans manger et je fais un seul vrai repas voilà c'est pour vous expliquer rapidement c'était une toute petite parenthèse enfin toute petite parenthèse vous le savez monsieur le 12 quand il fait des parenthèses ça a tendance à traîner en longueur donc c'était important pour moi sachant que vous ne le savez peut-être pas et quand je vais vous le dire ça va peut-être vous choquer un petit peu j'arrive enfin non assume le frérot j'ai 39 ans j'ai 39 ans j'arrive sur mes 40 ans et j'ai une grosse prise de conscience en me disant mais mec pendant une bonne partie de ta vie et vous le savez on en a parlé plus fin assez assez souvent ensemble j'ai pendant une bonne partie de ma vie très souvent fait yo yo à un moment donné vous voyez vraiment bien après vous me revoyez à nouveau j'ai pris grave du poids vous me revoyez à nouveau je suis bien j'ai fait assez souvent ça et c'est vrai que je me suis dit à un moment donné tu arrives sur tes 40 ans c'est maintenant que tu dois te réveiller c'est maintenant tu dois reprendre le contrôle de ton corps et c'était important pour moi de de nouveau me regarder dans une glace et me plaire et ne pas être écœuré du physique que j'avais sachant que je sais éperdument ce qu'il faut faire pour être bien parce que comme je vous le vous le savez peut-être j'ai fait des études dans le sport j'ai une licence STAPS et je sais ce qu'il faut faire c'est juste que je n'avais pas la volonté de le faire et la volonté c'est le plus important dans dans tout que ce soit au travail que ce soit au niveau d'une transformation physique il faut la volonté et c'est vrai que un moment dans ma vie j'avais réussi à choper un vrai physique propre et il y a eu le Covid alors on peut donner toutes les responsabilités au Covid vous le savez le nombre de fois où on vous a sorti ouais mais à cause du Covid les délais de livraison vont être plus nombreux à cause du Covid les personnes qui sont censées vous répondre au téléphone risquent d'être un peu plus long on peut donner toutes les responsabilités du monde au Covid mais c'est une raison qui peut expliquer il n'y a pas que ça c'est vrai que si j'avais pas voulu prendre de poids pendant le Covid j'aurais très bien pu faire du cardio j'aurais très bien pu aller courir mais c'est vrai que s'il y a un aspect qu'il faut pas négliger de de ce fameux Covid c'est qu'il a eu aussi un impact au niveau de notre de notre mental et c'est vrai que j'en avais déjà parlé sur cette chaîne mais moi le premier confinement m'a complètement a créé chez moi même limite des crises d'angoisses j'en avais déjà parlé que je faisais traiter à l'époque avec la cbd et du coup c'est vrai que ça n'a pas aidé mais voilà l'une aussi des raisons qui a fait que cette chaîne a été mis en stand by c'est que j'ai énormément consacré de temps à ma pratique du sport et aujourd'hui je peux vous dire que je suis rentré dans un cadre de travail très sérieux donc voilà ce n'était pas de gaieté de coeur que que j'ai mis en stand by cette cette chaîne youtube non pas que vous n'êtes pas important pour moi loin de là c'est je l'ai toujours dit je vous dois beaucoup même si en définitive je vous propose mon contenu gratuitement que la seule contrepartie pour vous c'est de regarder mes vidéos et de regarder fin avoir des pubs qui passent sur mes vidéos mais en définitive j'ai toujours proposé mon travail pour vous divertir gratuitement mais c'est vrai que le fait que vous soyez resté fidèle parce que là pour le coup je peux bien sûr dire que si les gens sont encore sur cette chaîne c'est vraiment parce qu'il me voue une fidélité et toute façon on le voit bien les vues que font les vidéos et celle ci ça va être une catastrophe soyons je j'en suis sûr quand je vous propose cette vidéo en aucun cas j'espère faire énormément de vue là dessus loin de là parce que l'algorithme de youtube a encore changé vous pouvez le voir sur sur les vidéos de vos streamers youtubeurs préférés bas que les vues se sont un petit peu cassé la gueule mais c'est le jeu c'est comme ça c'est je voulais totalement être transparent avec vous et vous donner de mes nouvelles parce que vous êtes nombreux à passer sur mes streams et me dire karim quand est ce qu'il ya des nouveaux des vidéos youtube donc les raisons sont celles ci et peut-être aussi qu'il y avait une sorte de j'ai pas à parler de burn out parce que ça serait peut-être un peu un peu un peu trop trop fort comme mot mais peut-être une certaine une certaine lassitude et peut-être aussi il faut pas se le cacher faut être totalement honnête peut-être aussi un manque d'inspiration j'ai fait ce que je fais depuis quand même déjà 11 ans et c'est vrai qu'au bout de 11 ans on peut avoir une certaine lassitude et c'est bien peut-être de prendre un petit peu de recul et de vouloir justement revenir en étant frais en étant motivé et ça je l'ai toujours fait j'ai jamais je n'ai jamais proposé du contenu pour vous proposer du contenu sans avoir envie de le faire ça c'est une question selon moi de d'honnêteté envers vous une question de 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 transparence envers vous je fais des vidéos parce que j'ai envie d'en faire et j'ai envie de communiquer avec vous et je vais pas faire des vidéos uniquement pour assurer mes fins de mois et me dire voilà j'ai fait mon nombre de vidéos que j'avais à faire dans le mois pour espérer avoir un certain nombre de vues un certain nombre de revenus vous vous en doutez bien le fait de ne pas avoir publié de vidéos pendant autant de temps bas ça impacté forcément mon salaire même si les vidéos continuent à être vu sur youtube bas ça représente quand même une infime partie de ce que j'aurais pu gagner si j'avais continué à vous publier des vidéos donc voilà écoutez j'irai pas jusqu'à vous demander pardon de ne pas avoir publié de vidéos mais je voulais en tout cas que vous compreniez que ce n'était pas parce que je n'avais pas de respect pour vous c'était juste que j'en avais besoin j'avais besoin de ce temps pour moi mais voilà cette chaîne même si elle n'est plus aussi hypé par les gens qu'avant cette chaîne je sais qu'elle elle tient à coeur à pas mal d'entre vous et et vous inquiétez pas il y a pas mal de projets à venir et maintenant nous nous entrons dans cette partie de la vidéo où je vais vous parler et je l'espère vous vous hyper sur ce qui va se passer dès le mois de septembre donc déjà j'ai prévu de reprendre l'activité à partir de septembre pour plusieurs raisons la première des raisons c'est que le 13 septembre je suis envoyé par activision pour aller tester le prochain call of duty modern warfare 2 et d'ailleurs je remercie activision qui me font encore confiance après plusieurs années je remercie activision 2 et plus particulièrement call of duty de croire encore en moi c'est vrai que vous ne le savez peut-être pas si vous n'êtes pas du genre à traîner sur les réseaux sociaux mais il ya pas mal de personnes qui ont remis en question le fait que je puisse être invité à cet event parce que je fais pas suffisamment de vue parce que mais je considère non plus que lorsque je vous propose des vidéos reveal des call of duty lorsque je vous propose du contenu en rapport avec du multi joueurs ça vous intéresse c'est vrai que j'ai plusieurs fois tenté de vous proposer par exemple du warzone warzone c'est ce que je fais essentiellement sur ma chaîne twitch en ce moment je fais beaucoup de fortune skip pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à warzone ça va pas vous parler mais en gros selon moi c'est un jeu un mix assez judicieux entre du multi joueurs et du warzone vraiment si nous ne connaissez pas et si ça vous intéresse je pourrais vous publier un mais une de mes games sur sur fortune skip c'est un mode de jeu qui a été implanté là depuis depuis quand même assez peu de temps et c'est un vrai kiff parce que c'est extrêmement nerveux et vraiment ça me fait penser un peu à du multi joueurs mais c'est vrai que je vous maintenant je pense savoir quel est mon public et mon public est un public essentiellement multi joueurs c'est pour ça aussi que je compte beaucoup sur modern warfare 2 pour vous republier beaucoup de contenu à condition déjà dans un premier temps que modern warfare 2 fonctionne à condition que vous vouliez voir du modern warfare 2 parce que je sais éperdument que la santé d'une chaîne youtube dédiée à call of duty dépend forcément de l'accueil que le public peut avoir d'un call of duty par exemple j'ai adoré vanguard je sais que j'aurais pu vous publier toutes les vidéos vanguard du monde il y aurait eu assez peu de public pour le regarder donc voilà c'est vrai que modern warfare 2 tout le monde en attend beaucoup moi le premier est d'ailleurs la vidéo de demain ça sera une vidéo sur mes attentes à propos de ce fameux modern warfare 2 vous êtes nombreux d'ailleurs à m'avoir envoyé soit des messages sur les réseaux sociaux soit des messages sur le tchat de mon de ma chaîne twitch où vous me demandez karim qu'est ce que tu attends de ce moment dans un phare 2 est ce que tu es à ip et tout ça donc je vous répondrai ça enfin je vous répondrai sur sur la vidéo demain qui va justement parler de mes attentes par rapport à modern warfare 2 donc voilà je suis envoyé le 13 septembre à los angeles pour tester modern warfare 2 à cette occasion j'ai la possibilité et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo je pense grâce à ma communauté twitch j'ai la possibilité d'y rester jusqu'au 30 septembre et au 30 septembre je suis du coup du 13 au 16 avec activision avec call of duty pour le reveal de modern warfare 2 et du 16 au 30 je suis donc à los angeles las vegas san francisco et c'est là où vous devez vous douter les retours enfin le retour des blogs et ça je sais que c'est quelque chose que vous adorez sur ma chaîne quand on regarde les vues des différents blogs qui a pu avoir sur ma chaîne je pense ne pas me tromper les blogs c'est quelque chose que vous adorez donc le retour des blogs et si je dis que c'est grâce à ma communauté twitch franchement je vais pas vous en parler mais je peux vous garantir que franchement j'ai une communauté twitch incroyable bref donc je peux vous parler à rapidement des projets que j'ai on va aller visiter alcatraz et ça pour ceux qui s'intéressent un petit peu à warzone et qui joue un petit peu à rebirth island on va faire un petit peu les similitudes avec avec la map rebirth island parce que elle est incroyablement bien modélisé et c'est vrai que quand on compare un petit peu les endroits on reconnaît directement la map mais je voulais pas ne m'intéresser à alcatraz uniquement pour ça alcatraz a une histoire et en fait la vidéo va enfin le vlog va vachement être tourné aussi bien sur cette similitude avec la map rebirth island où je vais intégrer des morceaux de gameplay et en même temps des plans irl pour vous puissiez voir à quel point les développeurs ont fait un travail énorme là dessus mais aussi vous parler un petit peu de l'histoire de cette prison et aussi vous expliquer enfin voilà vous vous raconter un petit peu on va dire la seule réelle invasion qui a eu lieu dans cette prison bref je pense que cette vidéo risque d'intéresser un grand nombre d'entre vous ensuite on va vous faire forcément un vlog pour vous faire découvrir la ville de san francisco la ville de san francisco est assez atypique déjà de par sa structure vous avez pu regarder énormément de films à san francisco c'est vrai que c'est une ville où il faut avoir des mollets assez balèzes et des jambes assez assez endurante parce que c'est vrai que c'est une ville qui est assez assez en relief mais voilà il y a aussi pas mal de choses à voir donc je vous montrerai tout ça ensuite on va aller alors on retournera à los angeles à los angeles j'ai pas mal de vidéos intéressantes je vais prendre mon petit ah oui un truc que j'ai envie de vous faire découvrir en vidéo voilà c'était ça c'était c'était la la dégustation du burger de messi alors ça vous dites mais karim pourquoi on peut pas être aux états unis sans faire une moins une vidéo sur un fast food c'est vrai que les états unis sont un petit peu réputés là dessus et voilà on va déguster le burger de messi si vous ne le saviez pas lionel messi a collaboré avec la chaîne de restauration c'est hard rock café pour justement commercialiser son burger donc ça c'est l'une des vidéos qui sera qui sera proposé ensuite il y a donc ça sera juste en amont de cette vidéo ça sera les coulisses du reveal de modern warfare 2 vous nous voyez assez souvent partir sur les events les youtubeurs les streamers mais vous ne savez pas exactement comment se déroule notre quotidien et c'est vrai que certaines personnes se disent mais en fait quand ils sont invités là bas ils font rien alors c'est clair que c'est agréable mais il ya un certain on a une certaine trame de travail et je pense que ce serait intéressant pour vous de voir comment se passe un event avec call of duty de l'intérieur et c'est ça que je vais faire je vais être en mode un petit peu reporter pour vous expliquer ce qu'on fait notre quotidien comment on est installé quand on va commencer à enregistrer du gameplay comment voilà bref tout vous expliquer de a à z afin de vous faire vivre l'event comme si vous aussi vous y avez été invité ensuite autre vidéo qu'on a prévu alors je ne le ferai pas mais ipec a prévu de sauter à l'élastique du haut du stratosphère à las vegas donc ça c'est quelque chose qu'on voulait aussi vous faire partager ça va être un truc de fou moi je le ferai pas il faut savoir que voilà j'ai beau faire le mec on va dire que mon courage il est il n'est pas les trucs à sensation j'ai jamais été un très grand fan j'ai déjà été dans des parcs d'attractions et encore je le faisais pour faire plaisir mais voilà j'ai jamais été fan des sensations fortes je vais laisser je vais laisser le le comment dire je vais laisser là là la priorité à ipec volontiers bref on a plein de vidéos l'idée c'est qu'on part du coup enfin on sera en solo du 16 au 30 l'idée c'est de réussir à vous publier chaque jour une vidéo parce que si j'ai un grand regret parce que parfois et plus encore quand il ya eu les confinements on avait besoin de s'évader et c'est vrai que des moments je me rendais sur ma chaîne youtube et je me suis dit tiens ça me ferait kiffer de regarder un vlog et en fait je me suis rendu compte que sur toutes les fois où j'ai été aux états unis bah en fait le contenu que j'ai publié j'ai publié certes je le voulais tellement qualitatif que je me suis rendu compte que d'un point de vue quantitatif il n'y avait pas énormément de vidéos cette fois ci j'ai décidé de faire beaucoup plus de vidéos même si d'un point de vue kali c'est un petit peu moindre mais je préfère vous faire beaucoup plus de contenu et que vous puissiez me suivre mes aventures du début jusqu'à la fin et dernière chose et je clôturerai là dessus j'ai aussi prévu en fait de faire des streams en direct de la san francisco las vegas et los angeles c'est à dire que sur ma chaîne twitch vous allez pouvoir suivre nos streams en direct et du coup c'est ça il y aura plus seulement des vlogs mais il y aura aussi des streams il nous reste à savoir comment on va régler le souci de la connexion data qui va à mon avis nous coûter un gros billet parce que streamer demande beaucoup en data et c'est vrai que si on veut streamer pendant toute cette période ça va nous demander quand même pas mal de ressources mais bon on trouvera comment s'organiser au moment opportun donc voilà la vidéo la vidéo fait quand même pas mal 30 minutes et vous dire la vérité j'ai l'impression d'avoir été à l'essentiel donc je sais pas si si je vais faire un montage histoire de la réduire un petit peu mais mais en tout cas voilà je voulais vous annoncer que j'étais de retour que c'était aussi la rentrée pour moi et voilà j'espère que on va vivre de bons moments sur cette période de septembre je pense que ça va être le cas parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas proposé des vlogs et je pense que comme énormément de personnes sur ma chaîne twitch qui l'ont manifesté de la plus belle des manières je pense que vous aimez les vlogs aux états unis et voilà dernière chose aussi excusez moi j'ai ou c'est quelque chose qui me tient à coeur je vous ai toujours montré les très beaux côtés de los angeles cette fois ci je réserverai une seule vidéo pour vous montrer un peu les dessous de los angeles parce qu'il faut savoir que los angeles il y a énormément de sans-abri il y a énormément de pauvreté et c'est vrai que la plupart des streamers des youtubeurs qui sont amenés à vous faire des vlogs qui sont là bas ont envie de vous faire rêver et c'est tout à leur honneur l'idée c'est de vous faire sortir de votre quotidien et c'est vrai que vous montrez un peu les dessous de los angeles ça peut créer une sorte de bad mood vous avez j'ai pas dire que vous n'avez pas envie de voir ça mais c'est vrai que on préfère vous créer une émotion positive quand on vous montre du contenu plutôt que de vous montrer enfin vous créer une émotion négative et enfin voilà vous mettre comme j'ai dit dans un bad mood mais quelque part c'est bien aussi de montrer bah que malheureusement même si los angeles c'est une carte postale qu'il ya des endroits magnifiques et les endroits qu'on a vu que dans les films bah il faut pas oublier que bah il ya aussi beaucoup de pauvreté et que quelque part bah on n'est pas si mal loti en france en fait c'est ça que j'essaie de vous expliquer c'est que on a toujours tendance à dire ouais les états unis c'est comme si les états unis c'est comme ça ouais la france c'est comme si mais en fait la france c'est on est c'est vrai c'est vraiment bon de vivre en france en fait et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai envie de vous faire cette vidéo donc donc voilà c'était une petite parenthèse parce que je pense que pour un grand nombre d'entre vous bas ça peut vous intéresser et d'ailleurs j'ai réservé une partie parce que je voulais pas dévoiler mais je vais vous le dire quand même j'avais fait une cagnotte pour 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 justement les états unis et une partie de la cagnotte va être réservée pour acheter énormément de nourriture pour justement aider les sans-abri là bas alors certains vont me dire ouais mais carrément pourquoi tu fais pas ça en france vous savez pas ce que je fais en france j'ai peut-être déjà fait plusieurs dons à des associations j'ai peut-être déjà prêté mon image à des stations à des associations pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos vous savez que j'ai déjà participé à une édition de une nuit à makala pour ceux qui sont sur l'île vous savez ce que c'est je fais aussi des choses en france mais voilà vu que je vais être amené à être à proximité de ces personnes là je me voyais pas uniquement filmer un peu leur quotidien filmer un peu leur leur désarroi je voulais aussi bas les aider alors ça vous ne le verrez pas en vidéo parce que je n'ai pas envie de de montrer ça en vidéo dans le sens où regardez les gens moi je fais quelqu'un de gentil j'aide mon prochain mais en tout cas pour ceux qui ont participé à la cagnotte je vous montrerai les comment dire les tickets des les tickets des magasins où j'aurais été pour acheter la nourriture pour vous montrer que votre argent a été utilisé de la plus belle des manières mais voilà je cherche pas à créer une belle image de monsieur le v12 une image où monsieur le v12 est solidaire non j'ai pas envie de ce que l'on veuille aider normalement chacun aide en son âme et conscience il n'a pas besoin de le montrer sur les réseaux sociaux le montrer en vidéo pour que justement créer un capital sympathie je pense que si vous êtes là si vous me regardez soit vous m'aimez soit vous me détestez mais c'est pas en faisant une vidéo que votre avis va changer sur moi enfin c'est pas en faisant une vidéo en allant justement secourir mon prochain que ça va changer l'image que vous pouvez vous pouvez avoir de moi écoutez cette vidéo se termine je suis très content de vous retrouver demain donc je vous ai propose je vous proposerai la vidéo sur mes attentes par rapport à modern warfare 2 sur un gameplay de modern warfare 2 mais l'ancien et voilà je suis très content j'espère que vous aussi si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit like des familles le petit commentaire et on se retrouve demain salut tout le monde